Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélia Ricobuche, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Parce que j'accompagne les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. J'ai dans ma boîte à outils un diplôme de diététicienne depuis 2009. Je suis également praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans l'approche comportementale avec les TCC, la méthode ATH, et également d'autres outils qui me permettent d'accompagner donc sur tous les plans comme l'EFT ou la radiesthésie ou même encore les libérations karmiques. Ma mission c'est d'accompagner les femmes à trouver la racine de leur mal-être pour pouvoir les libérer en profondeur afin de faire la paix avec leur corps et la nourriture. Si d'ores et déjà cette démarche holistique, cette approche thérapeutique vous parle, vous convient, vous vous dites que c'est le bon moment pour vous et bien de vous faire aider, je vous invite à remplir le questionnaire, donc vous avez le lien dans la description de la vidéo juste en dessous, qui vous permettra de demander votre appel libération. C'est un appel gratuit de 30 minutes où on fait le point sur votre situation, vos besoins, votre problématique et on regarde ensemble dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide, soit au travers de l'accompagnement haut de gamme, soit au travers de mes programmes en ligne. Avant même de parler du sujet de notre vidéo du jour qui est de se réconcilier avec son corps, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ainsi vous allez pouvoir recevoir les notifications qui vous avertiront dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc le sujet de notre vidéo du jour c'est se réconcilier avec son corps malgré ses complexes. Donc je vais vous donner trois conseils pour cela. Alors bien évidemment qui n'a pas de complexe, on en a tous, tous et toutes. Comment est-ce qu'ils se sont créés, est-ce qu'ils sont réels, est-ce qu'ils sont fondés finalement ? Là je n'ai pas envie de vous inviter à chercher à comprendre le pourquoi du comment, même si vous savez, si vous me suivez depuis un moment, j'aime bien comprendre les choses. Là j'aimerais vous donner des actions, quelque chose de plus pratico-pratique et réalisé justement pour vous aider à vous réconcilier avec ce corps, même si vous avez des complexes, parce qu'encore une fois, vous en aurez toujours. Et ça ne doit plus vous empêcher de vivre votre vie, ça ne doit plus vous empêcher d'être connecté avec votre corps. Donc je vais vous donner des conseils pour, eh bien, apprendre à faire avec. Le premier conseil, ça va être tout simplement de vous focaliser sur le positif. Si ça fait un moment que vous me suivez aussi, vous savez que je parle souvent du fonctionnement du cerveau qui ne fait pas la différence entre la réalité ou les pensées. Et donc si vous êtes focalisé sur vos défauts, sur le fait que telle ou telle chose, ça n'est pas parfait, etc. Eh bien, le cerveau en fera sa réalité. Il ne verra rien d'autre, il ne verra que ça, il ne sera concentré que sur ça puisque vous lui indiquerez, là où vous regardez finalement, encore une fois, c'est vous qui lui indiquez quoi faire par vos pensées. Donc il ne fait que répondre à votre demande. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas parfait et vous avez des défauts, eh bien, il vous les montrera à longueur de journée, voire il les accentuera puisqu'il pensera que c'est ce que vous voulez. Tout simplement, le cerveau, voilà, fonctionne assez simplement, finalement, dans sa complexité. Donc, il faut savoir aussi que les défauts que vous trouvez chez vous, vous pouvez trouver que ce sont des qualités chez les autres et vice-versa. Chacun a sa propre, finalement, définition de ce qu'est un défaut, de ce qu'est une qualité. Chacun a sa propre définition de la beauté, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est non pas de dire que cette définition est juste ou mauvaise, mais c'est plutôt de se focaliser sur ce qu'on aime, tout simplement, parce qu'il y a forcément quelque chose que vous aimez sur votre corps, même si vous avez des complexes. Donc là, je vous invite réellement à vous regarder dans votre intégralité. Regardez votre corps dans sa globalité et regardez aussi les choses qui sont belles en vous, les choses que vous trouvez belles, selon votre propre définition, et regardez-les pour ce qu'elles sont. Elles existent, elles aussi. Donc je vous invite vraiment à prendre ce temps aussi de regarder ces parties en vous que vous aimez. Même si vous continuez de regarder ce que vous n'aimez pas, prenez aussi le temps de regarder ce que vous aimez. Voyez si vous arrivez à prendre ce temps-là, à vous focaliser aussi sur le positif. Deuxième conseil, ça va être de prendre du temps pour vous. Non pas pour aller se faire masser ou pour aller chez les stéticiennes, pas du tout. C'est vraiment pour vous dire que si vous voulez aimer votre corps, vous devez apprendre tout simplement à le connaître. Une personne, dans la rue, qu'on ne connaît pas, on ne va pas dire qu'on l'aime ou qu'on l'apprécie. Si on ne la connaît pas, on va d'abord apprendre à la connaître pour pouvoir se dire si effectivement on l'aime ou on l'apprécie. C'est exactement la même chose avec soi-même. Si vous ne vous connaissez pas, ça va être difficile d'entretenir un lien, une affinité, un lien d'amour, en fait, avec vous et de respect. Donc prenez ce temps pour découvrir qui vous êtes, vos valeurs, ce que vous aimez. Prenez du temps pour être simplement. Savoir ce qui se cache au fond de vous, ce qui vous anime. Si vous voulez aller chez les stéticiennes, si c'est ce moment-là qui va vous permettre de faire ça, vous pouvez bien évidemment. Mais c'était pour vous sortir aussi de tous ces conseils un peu classiques qu'on peut donner, d'aller se faire chouchouter, masser, etc. On peut faire différemment et ça peut aussi nous apporter beaucoup de bien-être. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de prendre ce temps pour vous. C'est du temps pour soi. C'est un cadeau, en fait, que vous vous faites. Il faut le prendre en tant que tel et ça va vraiment pouvoir montrer à votre corps que vous lui donnez de l'intérêt, qu'il existe. Et même si au début, il peut vous rebuter ou ça peut être difficile, au moins, vous ne faites pas comme s'il n'existait pas. Parce que ça, c'est pire que tout, finalement, de faire comme s'il n'existait pas, que de vraiment faire l'autruche ou mettre ses œillères. Parce que plus vous faites comme s'il n'existait pas, ou moins vous lui donnez de l'intérêt, plutôt, et bien tout simplement, plus lui, il peut prendre du pot aussi pour prendre plus de place, pour vous dire, hé, coucou, coucou, je suis là. Bon, on ne voit toujours pas. Bon, ben, je vais reprendre du poids. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'il y a des personnes, ça va être sous un autre signal que le corps va informer qu'il est là. Mais moins vous lui donnez de l'intérêt, et plus le corps va faire en sorte de vous montrer qu'il est là par les moyens qu'il a à sa disposition. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous et à le dire, ok, bon, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, mais bon, ok, je vois que c'est là. Merci de me montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que peut-être qu'on n'est pas encore en accord, mais au moins, vous êtes déjà dans cette démarche de lui montrer que vous lui portez de l'intérêt, et qu'ensemble, vous allez aussi pouvoir faire changer les choses. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir renouer le dialogue avec lui. Pour le coup, je vous invite à aller regarder mon programme en ligne sur l'acceptation du corps, donc un programme qui s'appelle J'aime mon corps, tout simplement, qui peut vous aider justement dans ce processus de dialogue, de renouer le dialogue justement avec votre corps. Le troisième conseil que je voulais vous donner par rapport à la réconciliation avec son corps, malgré ses complexes, ça va être, eh bien, de rester bienveillante envers soi. C'est ok, en fait, de ne pas aimer certaines parties de son corps. L'acceptation du corps, ça ne veut pas dire que vous allez aimer votre corps et que vous trouverez tout beau. Ça, je ne sais même pas si c'est possible. Je n'ai pas envie de dire que c'est impossible, parce que du coup, ça fermerait la porte au possible. Mais en tout cas, ça me semble difficile, compliqué, surtout au début. Donc, c'est ok de ne pas aimer certaines parties de son corps. L'idée, c'est d'accepter le fait qu'on ne les aime pas et que malgré tout, elles font partie de notre corps et de notre globalité. Et j'aime bien prendre des métaphores. Donc là, je vais vous prendre une métaphore toute simple. C'est que comme son compagnon, son conjoint, son mari ou sa femme, eh bien, il y a forcément des traits de caractère, des traits de personnalité que vous n'aimez pas, qui vous agacent. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne. Bien au contraire, vous l'aimez dans sa globalité, dans ce qu'elle peut vous apporter. Et aussi, dans ces traits de caractère qui peuvent vous agacer, vous énerver, parce que c'est justement là-dedans que vous allez pouvoir chercher à comprendre en vous qu'est-ce que ça fait émerger en vous pour pouvoir grandir et évoluer. Donc finalement, les défauts des autres vous permettent, vous, de grandir et d'évoluer. Et c'est exactement la même chose pour votre corps. Même s'il y a des parties que vous n'aimez pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer votre corps dans la totalité, dans la globalité et vivre toute votre vie avec. Et en plus, j'ajouterais donc que ces parties que vous aimez moins sont d'autant de messages, de signaux que votre corps vous envoie pour vous indiquer où regarder et quelles sont les choses que vous avez à travailler dans votre vie, à améliorer. Il y a toujours une symbolique au niveau du corps, de la localisation. Donc ça peut vraiment vous aider dans votre développement personnel. Donc c'est un effet double, finalement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être bienveillante. On s'aime dans sa globalité et on aime aussi les parties qu'on n'aime pas. Voilà. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura ouvert l'esprit sur des pistes de réflexion pour vous aider à vous réconcilier avec votre corps. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres femmes, n'hésitez pas à la partager ou au moins à liker la vidéo puisque ça la rendra plus visible sur Internet et sur YouTube, finalement, tout simplement. Et donc ça m'aidera à toucher d'autres femmes qui ne nous connaissent pas encore. Si vous avez des questions par rapport au conseil que je vous ai donné, vous avez l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez que ça reste privé, je vous invite encore une fois à faire votre demande pour l'appel Libération. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut !